Bienvenue sur Cartissimo, aujourd'hui on est à Paris, au Paris Cart Show, la deuxième édition. Je vais vous faire faire un tour des stands et vous montrer un peu ce que c'est, pour ceux qui n'ont pas pu venir, que vous ayez envie de venir la prochaine fois. Allez, c'est parti ! Voilà, donc vous voyez, on est accueilli par la sécurité. Et ici, on se retrouve avec le principal sponsor du salon, Topps, qui a un stand avec pas mal de slabs en display. On peut acheter des mystery box, on ne sait pas ce qu'il y a dedans, c'est le principe de la mystery box. Ici, vous avez l'accueil, on peut manger si on veut, et après, on enchaîne directement avec le stand de CopCart. C'est le stand de l'organisateur, qu'on va saluer. Dis bonjour à Cartissimo, pardon messieurs. Voilà, donc ici, c'est l'espace de l'organisateur avec pas mal de cartes en vente en boîte, à l'unité, et puis aussi des fournitures pour protéger ses cartes. On va faire un petit passage, regardez ici, il y a Laurent. Laurent, c'est un des graphistes qui travaille avec Cartissimo. Un petit bonjour à la caméra. Bonjour à la caméra. Donc Laurent, tu faisais des photos, des créations Topps, c'est ça ? C'est ça, ouais, c'est des graphistes indépendants, je crois, qui ont fait la collection. Et je trouve le design, enfin, incroyable. Ce qui est sympa quand on vient ici, c'est qu'on peut à la fois acheter des boîtes et tout ça, et voir des belles cartes. On continue notre parcours. Laurent, il fait des très belles cartes, il en vend à l'unité, vous pouvez les découvrir. Ici, il y a tous les partenaires du salon. CataWiki, Dave & Adams, c'est des vendeurs de cartes, je sais qui j'en achète régulièrement. CGC Trading Cards, qui est juste derrière. Ici, on a un espace collectionneur-vendeur, sur lequel j'ai la chance d'avoir le stand LibreJames, euh, Cartissimo, avec une vendeuse qu'on a recrutée à l'occasion, et Laurent, l'imprimeur. Et j'ai cru comprendre qu'il se passait quelque chose entre Laurent et la vendeuse. Mais bon, je ne veux pas... Ici, on a un concours organisé par eBay, où il y a une espèce de roue de la fortune. Mon neveu Paul a fait un tour de roue de la fortune tout à l'heure à gagner une belle carte. On a des cartes en vente un peu partout, sur tous les stands. Des vendeurs, différents vendeurs. Ici, on a un espace qui est très sympa, qui est à la fois le podcast PodCart. PodCart, c'est le podcast qu'il faut écouter si on veut se tenir au courant de l'actualité du marché des Trading Cards. Ils sont hyper sympas, ils font des épisodes super cool. Allez les suivre, PodCart. Et puis ici, vous voyez qu'il y a un espace échange. Donc les gens peuvent se réunir et s'échanger des cartes. On a des vendeurs ici à l'unité. Lui, il est plutôt sympa, il fait des bons échanges avec mon neveu Paul. On a Patrick ici, qui fait de la création... Tu remballes pas, je vais venir te voir. Des créations à l'unité ici, que vous verrez dans un autre épisode. Donc on est sur quel stand ici ? Le stand de Mad Custom. C'est mon père et il crée des cartes. Il crée des cartes. Et toi, tu t'appelles comment ? Romain. Bah écoute, bonne journée. J'espère que tu vas vendre des cartes. Et en fait, on sait déjà que c'est Mad Custom parce qu'on l'a filmé tout à l'heure pour faire un épisode. Merci. Comme dans tout bon parc d'exposition, toute bonne convention, on a les toilettes ici. On va pas filmer, non, non, on va pas filmer. Les gens sortent, ils sont en train de se laver les mains. Beaucoup d'échanges. Ici, des cartes à la vente à l'unité. Ici, on peut acheter des supplies. Donc toutes les fournitures dont vous avez besoin pour protéger vos cartes. Ici, on a le stand de Cards Labels qui font des protections. Mais vous les verrez dans un autre épisode. On rentrera en détail sur ces protections. Où je peux lancer tout par terre, ça casse pas. Mais elle a même pas eu peur. Non. On peut essayer avec une carte ? Je peux ou pas ? Oui, d'accord. Et là, même la protection n'est pas abîmée. Un an et demi de recherche-développement, forcément. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais renverser le stand. Au revoir. Merci. Avec grand plaisir. Et donc voilà, tout un tas d'espaces de collections, de ventes. Vous voyez, sur ce salon, il y a beaucoup de choses. Moi-même, il est déjà 15h, je crois. On est là depuis 9h ce matin. J'ai pas eu le temps de tout voir. C'est vraiment des événements sur lesquels il faut vous rendre. Les gars, on rencontre plein de gens sympas. Et donc voilà, c'était le Paris Cartes Show, édition numéro 2. On verra où se passe l'édition numéro 3. Mais allez-y. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501